Donc vous le savez depuis, suite à un arrêté qui date du 8 août 2023, donc il y a juste un mois, désormais les IDE et les pharmaciens peuvent prescrire, mais pour prescrire, ils doivent bénéficier de façon obligatoire d'une formation de 10h30. Et c'est vrai que cette formation qui doit être validée par les pharmaciens, par exemple, par leur conseil de l'ordre, est incontournable pour vacciner HPV. Donc, alors, je lis dans le tchat que c'est un infirmier libéral, coordonnateur de CPTS. Dans le Rhône, effectivement, c'est le CDHS qui porte cette campagne de vaccination et qui, normalement, a dû embaucher des effecteurs. Alors, après renseignements auprès, notamment de l'URPS pharmacien, il y a des organismes de formation qui dispensent cette formation. Mais il doit y avoir une formation validante et donc l'URPS pharmacien, par exemple, peut dispenser de la formation. Mais à ma connaissance, ils le disent eux-mêmes, ce n'est pas des formations validantes pour permettre de prescrire. Donc, c'est vrai qu'à ce jour, pour démarrer la campagne de vaccination, aucun IDE ni pharmacien n'est formé et donc ne peut prescrire cette vaccination. Alors, vous pouvez regarder sur le tchat une de nos collègues qui, donc, nous a mis un certain nombre de liens que je vous invite à récupérer. Alors, je lis, par exemple, que le CPTS, la CPTS Grand Annecy prend en charge la formation pour les IDE, mais on n'a toujours pas de nouvelles d'un organisme de formation qui s'appelle le FIF, c'est ça ? On a pourtant déposé les dossiers dès que possible. Est-ce que, docteur Delamonica, vous voulez prendre la parole à ce sujet-là ? Il faut qu'on libère, il faut qu'elle puisse prendre la parole. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais mettre ma caméra. Donc, je suis le docteur Delamonica. Donc, je suis responsable de l'organisme. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Je suis responsable de l'organisme de formation. C'est un organisme de DPC aussi, un biology learning. Et c'est vrai que dès qu'on a pu déposer, en fait, très rapidement nos dossiers pour les pharmaciens auprès du FIFPL et aussi des pharmaciens biologistes, mais les infirmiers, en fait, le cahier des charges imposé pour la vaccination n'a pas été mis à jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur une formation de 7 heures, alors qu'en fait, c'est 10h30. Il faut, la formation doit durer 10h30. Donc ça, on ne peut pas y couper. Donc, notre dossier, nous, en tout cas, de notre côté, il est en cours d'instruction. Mais tant qu'ils n'auront pas modifié le cahier des charges, ça ne sera pas validé. Voilà. Donc, par contre, les pharmaciens et pharmaciens biologistes ont accès à la formation et prise en charge à 100% par le FIFPL. Et du côté de l'Agence nationale du DPC, donc, ils ont donné la possibilité de déposer les actions pour les organismes de DPC il y a 15 jours. Ils se sont engagés à valider les dossiers pour la fin octobre. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas une nouvelle. Donc, on a déposé, nous, les dossiers le lendemain de la... Enfin, quand ils ont annoncé que c'était possible, le lendemain, ils étaient déposés, nos dossiers. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, la prise en charge pour les infirmières libéraux, c'est vrai qu'il n'y a pas ni DPC ni FIFPL. Et donc, le CPTS du Grand Annecy, alors, ils me confirmeront, mais bon, on a vu avec eux, ils prennent en charge la formation des infirmiers pour... pour qu'ils puissent vacciner comme les autres professions. C'est vrai que l'Ordre des infirmiers a pris un peu de retard aussi sur... Voilà. L'Ordre des pharmaciens a mis en ligne, en fait, un formulaire pour déclarer l'activité de vaccination des pharmaciens et des pharmaciens biologistes. Mais l'Ordre des infirmiers ne l'achaut pas fait. Voilà. Donc, c'est ce qui bloque un peu. Je vous remercie pour ces précisions précieuses. Euh... On ouvre...